Le but, en fait, c'est de faire au mieux pour être au mieux dans sa vie parce qu'on n'a qu'un corps. Ce serait bien qu'il y ait plus de gens qui, soit par un cheminement personnel, soit en passant par des gens comme toi, tu vois, allaient faire la démarche de « qu'est-ce qui est bon pour moi ? ». Quand il y a un truc qui est connu depuis 5000 ans et on sait que depuis 5000 ans ça fonctionne comme ça dans un corps, il faut prouver le contraire. Il y a une recherche personnelle, du bon miracle pour soi, entre guillemets, tu vois. L'alimentation, ça concerne juste 100% de la population. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Monique. Je vais bien devoir renouveler un jour et changer le nom parce qu'au final, ça fait bien longtemps qu'on ne parle que d'argent, qu'on parle de beaucoup d'autres choses. Je suis aujourd'hui avec Nina. Nina, comment vas-tu ? Très bien, merci, je suis ravie d'être là. Écoute, moi je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Depuis le temps qu'on avait dit qu'on allait enregistrer un truc ensemble, on a enfin réussi. Je pense qu'on se le dit depuis un an, un truc comme ça presque. Presque, oui. C'est pour ça que j'ai des équipes maintenant qui gèrent ça parce que je suis très mauvais en organisation. Visiblement, c'est un enfer. Nina, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur toi, sur ce que tu fais pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je suis coach en alimentation et formateur, mentor. J'apprends aux gens à bien manger. À aucun moment de notre vie, en fait, on apprend à nourrir notre corps et à être en bonne santé juste à travers notre assiette. On a plein d'injonctions et plein de trucs, plein de théories, mais à aucun moment, c'est vraiment accompagné. Donc moi, je me charge de ça. Je fais ça avec un programme. J'ai écrit un livre. Je propose des retraites. J'ai un univers hyper grand avec une chaîne YouTube, avec des lives. Parce que ma mission, c'est vraiment ramener la conscience dans l'humain pour qu'il prenne les bonnes décisions par lui-même et pas parce qu'en fait, on lui dit de faire un truc. Comment est-ce que tu as commencé, ça ? C'est quoi la jeunesse ? D'où ça vient ? J'étais malade à 28 ans. Je viens d'un univers complètement différent avec une vie 100% inconsciente de tout ça où j'ai mis mon corps droit dans le mur en travaillant trop, en mangeant très très mal. Et comme j'avais un corps jeune, il ne me pardonnait tout. Mais j'ai vraiment tout fait pour le ruiner. Et en fait, j'ai eu un burn-out et un diagnostic de sclérose en plaques à 28 ans avec un neurologue qui m'a dit « à 50 ans, vous allez finir en fauteuil roulant ». Moi, je le regardais et je me suis dit « connard ». Et en fait, la vie m'a amenée directement sur les bons chemins. C'est vraiment aller, j'ai rencontré tous les bons médecins, les bonnes personnes et ça fait un cheminement à travers l'alimentation et avec un rétablissement complet de mon corps. Donc, je n'ai plus aucune manifestation de la sclérose en plaques. Alors, ça remonte à il y a 17 ans. Donc, en fait, là, ça fait 16 ans que je ne l'ai plus poussée ni de rien du tout. J'ai une vie normale. Je suis en bien meilleure santé que la plupart des gens. Et ça a fait… J'ai rencontré tellement de merveilleuses personnes sur mon chemin que je me suis dit « c'est ça que je vais faire ». Je vais faire exactement la même chose et je me suis formée. Depuis là, je me forme. Voilà. Je n'ai jamais arrêté. Et petit à petit, j'ai d'abord un cabinet. Puis après, j'ai commencé à proposer des retraites. Et des retraites, je me suis dit « non, non, non ». En fait, ce n'est pas suffisamment de monde. Ce n'est toujours pas suffisamment de monde. Parce que pour moi, c'était vraiment partager ça à tout le monde. Je voulais devenir un apôtre de l'alimentation du bon sens. Juste du bon sens de tout le monde, que tout le monde devrait avoir. Je me suis dit « mais c'est dingue. Il y a tellement de choses qui sont tellement évidentes que personne ne sait ». Et puis après, j'ai commencé à créer un programme. Et puis après, j'ai commencé à créer des lives, une chaîne YouTube. J'ai donné des conférences. Et voilà. Et chaque année, en fait, j'ai agrandi cet univers. J'ai créé un livre pour pouvoir encore atteindre plus de monde. Et là, je suis en train de former d'autres apôtres pour la première fois. Je forme des pros maintenant. Je vais mettre un petit disclaimer pour cette vidéo. Parce que j'ai envie de pouvoir te pousser loin dans ton raisonnement et te le faire vraiment profondément expliquer. Parce que moi aussi, je crois à tout ce que tu racontes. Donc, disclaimer. Ceci n'est pas un conseil médical. Nous ne sommes pas médecins. N'allez pas forcément contre vos médecins. Et essayez toujours de prendre plusieurs avis. Et surtout, peu importe si vous avez des praticiens en médecine traditionnelle et en médecine non traditionnelle, faites les communiqués ensemble. Ayez du bon sens aussi, pas que dans l'alimentation. Et n'arrêtez pas vos traitements médicaux. Parce que vous avez entendu un conseil dans une vidéo. C'est vraiment une très mauvaise chose la plupart du temps. Maintenant que ça c'est dit, on part du principe que les gens qui nous écoutent sont des gens intelligents et maintenant avertis. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans le corps et dans l'alimentation pour qu'on arrive à sortir et à soigner dans ton cas une maladie inflammatoire auto-immune aussi grave qu'une sclérose en plaques ? Qu'est-ce qui doit se passer ? Par quoi ça doit passer ? Quelles sont les causes sous-jacentes peut-être non traitées par la médecine traditionnelle ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? N'importe quel dérèglement dans le corps, qu'il soit grave ou pas grave, que ce soit auto-immune, inflammatoire, ou que ce soit une tendinite, un truc plus light, ou un dérèglement digestif, n'est juste une perturbation du fonctionnement biochimique intrinsèque du corps. Notre corps est conçu pour fonctionner. Il est juste incroyable. On est le résultat de millions de milliards d'années d'évolution avec un système hyper sophistiqué, un système d'exploitation magique qui s'autorégule. Et quand on a un corps qui dysfonctionne, c'est comme avoir un ordi qui a un virus. Il y a quelque chose qui vient perturber le système alors que le système est toujours là. Et le but, en fait, c'est de refaire fonctionner le corps de la bonne manière. Et pour ça, il est trop compliqué pour qu'on puisse prétendre à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour changer un truc. C'est typiquement le postulat qu'a la médecine allopathique qui ont poussé des recherches très, très loin. Et heureusement, parce qu'en fait, ils ont trouvé plein de merveilleuses choses qui, par exemple, font survivre des gens qui ont un diabète de type 1 pour lequel il n'y a rien à faire en médecine naturelle. Insuline, tu n'as pas d'insuline. Tu n'es pas lié à quelque chose d'efficiant. Et quand le corps retrouve tous les micro et macronutrients dont il a besoin pour bien fonctionner, il va bien fonctionner. C'est inscrit dans son programme. Il ne peut pas faire différemment. Alors qu'en médecine allopathique, on a souvent tendance à dire « Ah, il y a tel truc qui dysfonctionne, donc on va donner tel truc. » Et ça, ça peut, de l'autre côté, dérégler autre chose parce qu'en fait, on n'intervient qu'à un point précis au lieu d'intervenir sur la globalité. Et en fait, quand on mange bien, le corps se régénère dans sa globalité tout ce qu'il fait pour ça. Donc, c'est génial. Et l'alimentation est, pour moi, la seule solution qui existe. Mais ce n'est que mon chemin, en fait. On va rester dans ce cheminement. Il y a plein d'autres choses. Je ne vais jamais, à aucun moment, conseiller à quelqu'un d'arrêter son traitement parce qu'en fait, c'est toujours une synergie. Il y a toujours deux choses toujours meilleures qu'une, la plupart du temps. Mais en fait, il est totalement illusoire de vouloir changer une situation dans laquelle on a des règlements en faisant exactement la même chose qu'on a fait jusqu'à un moment donné. C'est-à-dire, ce qu'on a fait jusqu'à un moment donné nous a amenés dans cette situation-là. Donc, l'idée dans ton cheminement à toi, c'est de dire traiter les symptômes, c'est bien, ça peut soulager, ça peut aider, ça peut aider à ce que ça n'empire pas, d'ailleurs, peut-être. Mais si on ne vient pas rééquilibrer la cause sous-jacente qui a créé le problème, en fait, ça ne sert à rien ce qu'on fait. On est en train de mettre un pansement sur une jambe qui tombe. En fait, on est en train de déplacer le problème parce qu'en fait, en médecine chinoise, on part du principe qu'un dérèglement peut se manifester de plein de différentes manières. Partons d'un truc très simple, un vide de chi. Un vide de chi, ça veut dire juste qu'il manque de l'énergie pour bien fonctionner. C'est comme si ton ordinateur était tout le temps là et il dit « battery low, battery low ». Voilà, c'est ça, un vide de chi. Et à un moment donné, il va couper, donc voilà, on est dans le burn-up. Et quand ce vide de chi, il est là, il y a beaucoup de fonctions de notre corps qui va en fonctionner au ralenti parce qu'il n'y a plus de jus pour tout le monde. Et selon notre physiologie, notre génétique, l'environnement dans lequel on vit, le stress qu'on a, ce vide de chi, il va se manifester à différents endroits. Quand tu viens d'une famille où tout le monde a des problèmes de digestion, en fait, tu vas avoir des problèmes de digestion parce qu'en fait, on est ce qu'on est et on ne peut pas se réinventer. On a les jeunes de nos parents et voilà. Et quand tu viens d'une famille où on est plutôt on a plutôt tendance à avoir des problèmes de règles parce que toutes les femmes ont eu des problèmes de règles ou des problèmes de jambes lourdes ou d'œdème, voilà, tu vas hériter de cette lignée-là. Et quand ça va se manifester au niveau du poumon parce que ta famille, s'il y a des asthmatiques et des allergiques. Donc en fait, pour le même dérèglement de base, on va avoir une expression qui est propre à chacun. Et quand on va essayer de trouver la solution propre à chacun, en fait, on peut aller dans tous ces milliers de différents traitements et solutions qu'a trouvé la médecine allopathique, on n'a toujours pas soigné le vide de chi. Donc quand on va taper sur l'allergie ou sur l'asthme, en fait, on ne sait plus que ça va se manifester. Ça me fait penser un peu aux propos d'un Américain qui est à l'origine de TNX Health, qui s'appelle Gary Breka, qui a une vision, alors beaucoup moins médecine traditionnelle, médecine chinoise, etc., beaucoup plus vraiment scientifique, mais qui parle exactement de la même chose et qui dit qu'on a des aspérités génétiques qui font qu'on va moins bien métaboliser ou traiter certaines vitamines essentielles ou certaines incitamines essentielles. Et il y a 2000 ans, on pouvait à peu près le contrer avec notre exposition à la lumière, notre façon de vivre en tant qu'être humain, notre alimentation, etc. Sauf que nos vies modernes ne compensent plus du tout ça. Et lui dit si tu ne sais pas génétiquement où ça coince, tu ne peux pas supplémenter intelligemment et pas à l'arrache. Et donc, tu ne peux pas aller mieux et que la plupart du temps, selon lui, des dépressions, des maladies auto-immunes, des problèmes de sommeil, de l'anxiété, des trucs même qu'on n'attribue pas du tout à notre alimentation, viennent d'un déficit en une ou l'autre vitamine, acide aminé, et qu'en fait, si tu sais, tu traites. Et j'ai l'impression que c'est la première fois que j'entendais, d'un point de vue 100% scientifique, médecine dure, quelque chose qui nous vient de la médecine chinoise et qui existe depuis 5000 ans. En fait, moi, c'est ce que j'aime dans la médecine chinoise et en fait, j'ai vraiment commencé par là et aujourd'hui, je me développe beaucoup plus dans tout ce qui est médecine orthomoléculaire et biochimie parce qu'en fait, quand on essaie de faire les points avec la médecine, c'est très compliqué et à partir du moment où on fait des points avec la biochimie, c'est-à-dire la fonctionnalité du corps, on retrouve tout. On peut par exemple mettre en parallèle un cycle de Krebs qui est juste le cycle de production énergétique dans le corps qui prend juste, c'est une prise de tête monumentale, enfin biochimiquement et on peut le mettre en relation avec les cinq éléments et c'est hyper simple à comprendre et c'est comme ça en fait que j'amène, comme la pensée de la médecine chinoise est très simple à comprendre parce que c'est A plus B et c'est très imagé, c'est très logique parce que ça explique la vie avec notre quotidien, en fait on arrive à expliquer des choses très complexes et très compliquées à des gens qui sont des novices et qui ne comprennent rien et en fait à l'avoir compris, c'est là où tu te dis ah ouais, si c'est ça, en fait il faut que je fasse ça tous les jours parce que sinon en fait je ne vais pas aller bien parce que effectivement comme ça a été démontré, aujourd'hui on vit dans une telle dégradation de tout que ce soit la qualité de nos aliments, la transformation de nos aliments et le manque de air fraîche, en fait on a il y a tellement de milliers de morts, là je n'ai pas le chiffre en tête mais c'est halluciné des gens qui polluent et qui meurent tous les jours à cause de la pollution de l'air et du coup c'est prouvé que c'est la pollution de l'air si c'est marqué qu'on cause de la mort donc c'est énorme alors qu'on n'a aucune influence là-dedans on dit toujours que c'est la vie qui charge les revolveurs et c'est notre mode de vie qui appuie sur la gâchette c'est très dur contre elle mais en fait c'est la réalité des choses et ça place aussi le pouvoir à l'intérieur de nous parce que ça veut dire qu'à tout moment de notre vie on peut influencer là-dessus et pour moi pour le coup j'en suis la preuve vivante donc j'ai juste stoppé une évolution moi je l'ai fait avec mon chemin à moi il y a d'autres personnes qui l'ont fait avec leur chemin à eux et je ne pense pas que tout est réversible je ne pense pas qu'absolument tout est guérissable et c'est pas le but ça a jamais été le but le but en fait c'est de faire au mieux pour être au mieux dans sa vie parce qu'on a qu'un corps et t'es obligé de vivre dedans tu peux pas juste dire non mais en fait celui-là il est cassé est-ce que je pourrais avoir un nouveau modèle c'est juste impossible donc en fait t'es obligé de le soigner parce que vivre dans un corps qui est malade ou qui peine qui traîne qui est fatigué qui arrive pas à réfléchir qui est triste qui n'est pas toutes ces choses en fait qu'on vit aussi qui sont la dépression la démotivation le manque d'entrain le manque de sommeil enfin toutes ces choses en fait qui polluent qu'on ne met pas forcément sur l'alimentation en première ligne en fait ça nous pourrit la vie c'est chiant de vivre comme ça très clairement et en fait il y a plein de choses qu'on peut améliorer donc l'idée c'est de dire on a la génétique qu'on a on a peut-être l'environnement du monde moderne qu'on a et ça peut-être qu'on n'y peut rien et peut-être qu'il y a des personnes qui de par leur génétique et leur environnement sont destinés à avoir des choses très graves mais on va quand même pas rajouter de l'essence sur le petit feu et au contraire on va essayer de faire en sorte qu'il s'étouffe un peu tout seul et s'il ne s'étouffe pas qu'il ne crame pas tout sur son chemin c'est exactement ça tu sais tu peux être née avec une deux chevaux et quand tu l'entretiens bien tu la bichonne bien en fait tu peux aller jusqu'à ta vie un peu moins vite que les autres mais tu y vas super bien tu peux être née avec une Ferrari si tu passes ta vie avec deux soins à l'heure sur la voie de gauche avec un pied de plomb en fait tu te crames à 40 ans donc on est tous responsables en fait notre responsabilité c'est que nous qui l'avons ok il y a des choses qu'on ne peut pas changer t'es née avec un défaut génétique qui fait que tu as développé une maladie depuis ton tout jeune âge tu ne peux pas le changer mais tu peux réduire l'expression de la maladie le plus possible que tu fasses ça avec des aliments avec des compléments alimentaires avec des médicaments avec d'autres techniques la sophrologie l'hypnose je n'en sais rien en fait tout est juste chacun doit trouver son chemin à lui et c'est là en fait c'est une prise de conscience qui est très importante il n'y a aucun chemin miracle il n'y a aucune solution miracle il y a plein de différentes propositions dans lesquelles chacun de nous doit prendre son pouvoir sa décision son envie de dire mais moi je ne vais pas bien quand je suis comme ça c'est juste envie de changer quelque chose et je me mets sur le chemin de trouver une solution et quand on se met sur le chemin de toute façon la solution elle apparaît ça a toujours été comme ça et même moi en fait quand je regarde au fur et à mesure du chemin que j'ai fait les personnes que j'ai rencontrées elles étaient merveilleuses elles m'ont toujours amenée à la prochaine personne qui m'a amenée à la prochaine formation à la prochaine connaissance à la prochaine découverte et on est toujours quand le disciple est prêt à le mettre à pareil et voilà j'aime beaucoup toute cette idée de fond qui drive tout son travail moi cette idée là je l'ai découvert à peu plus à travers le côté biohacking tu sais et peut-être que j'aurais plus facilement adhéré plus jeune si on m'avait montré un truc peut-être un peu plus ancestral un peu plus logique un peu plus simple parce que le biohacking quand tu commences à mettre le nez dedans le nœud au cerveau mais quand même ça aide des gens et en fait au final c'est ça le plus important quelque part comment ça se fait selon toi que malgré par exemple qu'en Europe au niveau alimentaire c'est quand même moins grave que ce qui se passe aux Etats-Unis par exemple parce qu'aux Etats-Unis ils ont pris des myrtilles ils les ont pressées dans le jus il y avait encore assez de pesticides pour revaporiser c'est c'est quand même tu vois le niveau de truc c'est à dire que c'est comme si tu buvais de l'herbicide directement en gros en mangeant des myrtilles moi j'ai vu ça j'ai commencé à regarder la provenance de mes aliments même en Europe beaucoup plus qu'avant comment ça se fait qu'en Europe où il y a quand même beaucoup plus de normes et où on se permette beaucoup moins de largeur avec l'alimentation pour autant ça cause autant de désordre à l'intérieur du corps humain alors plusieurs raisons parce qu'en fait parfois il ne faut pas grand chose donc en fait un peu est déjà suffisant de l'autre côté parce qu'on a in fine le même régime aux Etats-Unis même si beaucoup moins grave parce qu'en fait on bouffe quand même beaucoup moins de conneries et les réglementations sont meilleures en Europe qu'aux Etats-Unis heureusement ça nous protège mais on a le même régime qui est très carné je ne dis pas du tout que tout le monde doit devenir végétarien ou végan moi je suis passée par plusieurs explorations là-dedans et j'ai trouvé un rythme mais il y a dans les années 2000 a été fait une très très grande étude qu'on appelle The China Study qu'on trouve dans le rapport Campbell aux éditions Ariane je pense qui est passionnant où en fait on a fait une étude sur 10 000 Chinois ce qui est juste énorme et pourquoi on a fait sur des Chinois parce qu'il y a plein de différents régimes alimentaires et différentes régions et tout et on a analysé leur comportement alimentaire et de ce que faisait ça sur leur santé et la Chine c'est un peu comme les Etats-Unis et il y a quand même des normes qui ne sont pas des normes européennes avec voilà quoi une utilisation aussi des pesticides des herbicides en tout cas de chimie et de pollution ambiante qui dépassent largement de ce qu'on peut imaginer et en fait on s'est rendu compte que quand il y avait quelqu'un qui dans moins de 10% de son assiette provenait des protéines animales son corps pouvait tout gérer très raccourci mais en gros ça veut dire ça c'est-à-dire plus notre régime est basé sur des végétaux plus on arrive à gérer les merdes chimiques qui viennent de l'extérieur et en Europe et aux Etats-Unis nous avons des régimes qui sont très basés sur la viande et les produits animaliers que ce soit le fromage les produits laitiers la viande la charcuterie et le poisson aussi en France on la mange énormément parce qu'en fait on est un pays avec trois côtes mais on est quand même dans une surproduction de tout ça et le but c'est pas d'évincer ça de notre alimentation mais de le mettre à la juste place parce que la viande aussi bonne qu'elle soit pour le corps est quand même très difficile à digérer et en fait toutes les protéines sont aucune exception alors quand on part du principe que tous nos aliments il n'y a que trois macronutriments il y a les glucides il y a les lipides et il y a les protéines et en fait les glucides c'est des aliments qui sont cons mais cons c'est des briques de Lego simples quand on fait cette parallèle-là c'est des petits briques de Lego qui sont emboîtées l'un dans l'autre et puis après c'est très facile à défaire pour le corps en gros les glucides c'est toutes les céréales tous les légumes tous les fruits parce que les fibres des légumes sont faits de glucides et après on a toutes les lipides tous les gras tous les graisses qui viennent de tout ce qui est huileux donc en fait principalement les oléagineux et d'autres fruits à coque et puis après on a les protéines qui viennent de tout ce qui est viande poussant produits laitiers mais aussi les protéines végétales et en fait une protéine si le brique des Lego les glucides enfin voilà les lipides ça sera peut-être un truc un peu plus complexe une petite maison qu'un enfant de 3 ans a fait enfin de 5 ans et puis après il y a les protéines c'est la station des pompiers c'est un truc super complexe c'est ultra compliqué pour le corps de le défaire et c'est très précis très spécifique donc on a besoin de ça et il y a plein de pièces que le corps ne peut pas produire donc on est obligé de les manger à travers notre alimentation mais c'est là aussi il y a plein d'erreurs possibles si tu ne suis pas bien le plan d'instruction tu peux faire plein de conneries avec les protéines et nous on en mange tellement de protéines transformées maltraitées et en plus glyphosatées parce qu'en fait les vaches elles bougent des choses qui ont été plein de pesticides ils ont été traités il y a des hormones dedans il y a plein de médocs on le sait en fait et on mange de la nourriture en fait qui est détériorée et quand on prend quelque chose de très répondu dans tout le monde occidental le gluten tu vois où tout le monde dit ah ouais je suis allergique au gluten voilà je suis intolérante c'est une nouvelle mode non en fait c'est une évidence il y a un chercheur sur Ava qui s'appelle Dr Frasano qui a fait des recherches et qui a découvert que tous les blés qu'on a aujourd'hui c'est 99,99% de tous les produits à base de blé qu'on a aujourd'hui dans notre alimentation viennent du blé hybridé qu'on hybride depuis les années 50 c'est pas exactement un OGM mais c'est un peu ça quoi donc on a croisé on a fait un monde de croisements génétiques qu'aujourd'hui on se retrouve avec des protéines à l'intérieur que la nature n'a jamais produites donc quelque chose que le corps ne connaît pas et on s'est rendu compte que ces protéines là il allait se mettre dans notre dans l'épithélium c'est à dire en fait dans notre paroi intestinale et qui allait faire comme ça avec les cellules donc il les ouvre donc ce qui crée de force une porosité intestinale et la porosité intestinale c'est la porte ouverte à toutes les maladies qui s'expriment selon ta génétique et selon ton environnement mais l'origine est la même à tous et nous on a tous ce même régime là tous dans les pays occidentaux de manière générale pour ceux qui nous écoutent vous pouvez aller regarder sur youtube sur internet n'importe où vous tapez gluten et vous mettez une image alors bien sûr vous aurez des pâtes du riz ils vont vous montrer une baguette de pain mais en fouillant un peu vous trouvez ce que c'est le gluten à l'état naturel et quand vous voyez cette espèce de gros chewing-gum élastique vous comprenez que ça ne peut pas être digéré normalement en fait et c'est pour ça sans compter aussi après l'insuline crash quand on mange une assiette de pâtes qu'on est éclaté quoi c'est juste pour digérer ce truc le corps n'est pas fait pour ça et en fait il manque cette conscience là aujourd'hui parce que nos enfants sont nés avec ça moi je viens encore d'une génération où j'ai vu encore le changement entre deux et surtout que j'ai grandi à la campagne mais aujourd'hui on n'a plus aucune conscience en fait que tout ça ce n'est pas normal donc on perd les relations je voudrais de son avis sur quelque chose il y a tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant je le trouve incroyablement logique incroyablement vrai ça rejoint aussi moi mes lectures mes compréhensions du monde etc mais on entend quand même de plus en plus de gens surtout aux US d'ailleurs qui popularisent un régime 100% carnivore 100% carnés voire 99% de viande de bœuf dont certains disent que ça a enlevé toutes leurs inflammations dans le corps et qu'ils sont prêts à le prouver etc et si tu veux à la fois je suis obligé de les observer et ben c'est des gens qui visiblement ont l'air d'aller mieux et en même temps ça me paraît complètement illogique que ce truc que tu mets 7 heures à digérer puisse te faire du bien si tu ne manges plus que ça quel est ton regard là dessus sachant que je ne cherche pas de réponse parfaite juste une opinion en fait on pourrait poser cette même question là pour le cito pour le paléo pour le crudivorisme pour tout en fait tout est juste et tout est faux donc chacun de ces personnes là en fait qui vont chercher un truc précis vend dans quelque chose qui est logique biochimiquement mais c'est à l'image de la médecine allopathique on va isoler un truc comme le rhumato l'endocrino le néphrologue voilà ils vont regarder un truc et rien d'autre on va dire ça c'est la solution pour tous alors que il y a plein de choses qui jouent là-dedans en fait en médecine chinoise on va regarder les terrains parce qu'on a tous des terrains différents on a on a aussi cette idée là en fait des groupes songuines en fait qui a quelque chose et qui sera plus intéressant à manger pour l'un que pour l'autre parce que tu es groupe AB ou parce que tu es groupe O et tout ça c'est juste mais même si tu as un groupe sanguin qui va te faire manger beaucoup de viande et que ça va te réussir tu peux avoir des dérèglements qui vont faire que ça ne te réussit pas donc en fait c'est toujours une conjugaison et quand tu isoles un truc pour dire c'est la meilleure des choses t'as faux même s'il y a quelqu'un qui est vegan et qui dit il faut manger vivant il faut manger des légumes heureux et des graines germées parce que c'est plein de vitamines il ne faut plus jamais cuire quelque chose parce que ça détruit les vitamines c'est faux tout est faux parce que en fait c'est sorti de la globalité de ce que c'est un être humain de ce que c'est l'univers de ce que c'est notre alimentation qui est composé de plein de différentes choses donc chaque chose en fait on va être une chinoise en diététique chinoise thérapeutique on va même allouer un mode de cuisson à chacun des types d'aliments pour qu'ils puissent le mieux développer leurs propriétés tu vois ou ça peut aller loin et en fait oui il y a des gens qui guérissent avec plus de protéines pourquoi ? parce que la viande est un tonique du point de vue de la médecine chinoise et toutes les toniques on les prend en petite quantité c'est juste on n'a pas besoin de prendre des grosses doses moi je pense et c'est un régime sur lequel on n'a pas suffisamment de recul je pense que c'est une bombe à retardement mais je ne peux pas le prouver et je suis curieux de voir en fait je suis comme tout le monde je me suis quodera demonstrandum tu vois je veux bien qu'on me prouve et moi j'aime bien des choses qui sont observées depuis très longtemps c'est pour ça que j'aime la médecine chinoise parce qu'il y a des choses tu as tu nous as partagé il n'y a pas très longtemps une vidéo où c'était genre qu'est-ce que font les CEOs qui réussissent tu as un truc comme ça et il y avait un truc dedans qui était ils font des choses chiants ils appliquent à la lettre un système qui a fait ses preuves et c'est exactement ce qu'on fait en médecine chinoise quand il y a un truc qui est connu depuis 5000 ans et on sait que depuis 5000 ans ça fonctionne comme ça dans un corps pourquoi essayer de prouver le contraire moi j'aime cette vision de la globalité tu vois tout est juste j'aime beaucoup cette vision justement que tout est vrai et en même temps tout est faux et en même temps ça dépend et en même temps c'est une exploration personnelle de son propre terrain environnement habitude corps génétique tout ça je trouve que ça manque à beaucoup de praticiens de médecine traditionnelle chinoise et assimilés ça manque aussi à énormément de médecins de la médecine traditionnelle et moi ce que j'aime particulièrement ce raisonnement c'est que moi ça fait écho business tu vois où aucune réponse n'est juste aucune réponse c'est fausse tout marche et ça dépend et alors ça ça fout les chakras en bordel de mes clients la plupart du temps Jérémy est-ce que ça peut-être faut essayer pour toi en fait et ce serait bien qu'il y ait plus de gens qui soit par un cheminement personnel soit en passant par des gens comme toi tu vois aller faire la démarche de tiens qu'est-ce qui est bon pour moi pas qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui est bon pour moi et peut-être qu'est-ce qui est bon pour moi à 30 ne le sera plus à 50 d'ailleurs et ce cheminement et apprendre à chercher et apprendre à se demander et explorer sans idée préconçue j'ai la croyance moi aujourd'hui que dans tous les domaines de vie c'est ça qui résout tous les problèmes en fait moi c'est exactement cette raison-là pourquoi j'ai arrêté le cabinet pourquoi j'ai arrêté les accompagnements individuels parce qu'en fait il y a des gens souvent qui sont là et qui cherchent la solution et l'aide et en fait ils passent le pouvoir à l'extérieur d'eux au lieu de dire mais en fait moi j'ai besoin de quoi parce qu'on a beau avoir des théories et c'est inclus pour moi j'ai beau enseigner des choses partager des choses qui sont éprouvées mais par la mythique génouest depuis 5000 ans ou par la biochimie et qu'on connait depuis des centaines d'années on sait que c'est comme ça dans un corps entre une théorie et une réussite il y a un corps il y a un comportement il y a un environnement il y a un climat il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas influencer en médecine chinoise on dit qu'on a 30% de pouvoir entre le ciel et la terre c'est-à-dire entre le ciel c'est une information génétique la terre c'est notre environnement et en fait nous on peut influencer 30% de la nature c'est pas grand chose mais c'est ce que j'ai fait dans mes programmes c'est vraiment toujours c'est regarde d'abord toi c'est quoi ton corps c'est quoi tes symptômes c'est quoi tes trucs pas qu'est-ce qu'un médecin a posé comme diagnostic ou dans quelle case est-ce que tu rentres genre j'ai une fibromyalgie oui ok d'accord tu as une fibromyalgie mais qu'est-ce que tu ressens dans ton corps à quel moment tes douleurs s'aggravent comment est-ce que ça s'améliore à quel moment tu te sens mieux et qu'est-ce qui t'aide qu'est-ce que tu ne digères pas c'est ça qui est juste en fait il y a des gens qui font leur test d'allergie alors ça à chaque fois on ne peut plus et ils font tester genre 300 trucs pour dire mais moi je suis allergique au petit pois au riz et à la banane ok et quand tu les manges ça te fait mal au ventre non j'ai pas compris d'ailleurs par contre quand je mange de l'oeuf ça me fait mal au ventre mais c'est à 5 donc en fait je suis pas allergique à l'oeuf c'est c'est ne pas croire son propre corps parce que notre corps il nous dit tout le temps c'est juste il n'y a personne qui parle le langage du corps on l'a oublié la médecine chinoise est un traducteur merveilleux la yuverdaï est un traducteur il y a plein de traducteurs en fait du langage du corps la biochimie et les tu vois les micro-nutriments les vitamines les oligo-aliments ça ce sont des super traducteurs du corps il parle bien de ce qui manque il suffit de chercher le langage et c'est pour ça que j'accompagne j'accompagne là-dedans mais comment est-ce que j'arrive à comprendre mon corps j'adore ce travail d'exploration parce que moi à mon niveau et dans mon acide je le fais avec des trucs où sur le papier j'ai aucune allergie élémentaire j'ai de la chance je peux vous foutre tout ce que je veux en tout cas ça va pas me déclencher un oedème de clin par contre j'ai remarqué depuis des années que si je fous de l'avocat cru dans ma bouche ça me picote partout le ventre ça se passe bien je le digère mais l'intérieur de ma bouche ne peut pas piffer l'avocat et un jour par hasard je remarque que si je fous du vinaigre balsamique dessus ça tombe bien j'aime ça j'ai plus de problème et là je me rends compte que je mange tellement pas assez de fruits et de légumes que j'ai du mal à les digérer et que s'ils sont cuits c'est ce que fait le vinaigre du coup il n'y a plus de problème et tu vois c'est en observant des trucs comme ça et ça devient un jeu c'est tiens ce truc là je fais que je le mange je suis fatigué tiens ce truc là je fais que je le mange je suis grincheux tiens ce truc là je fais que je le mange j'ai plus d'énergie pendant deux jours et je finis par me blesser et quand tu comprends tous les trucs la première fois que je me suis fait une tendinite j'ai fait des recherches parce que je voulais guérir plus vite parce que ça faisait chier d'attendre 6 à 8 semaines en plus la médecine traditionnelle te dit arrêt du sport ce qui est débile mais bon passons et donc en regardant je vois la terre inflammatoire l'équilibre acido-basique de l'organisme toutes ces choses là je découvre et je vois un truc qui n'a aucun sens pour moi si ça se trouve c'est parce que vous avez une carie je me dis mais attends à quel moment une carie dans la bouche peut me déclencher une tendinite au genou c'est quoi ces conneries et là tu creuses c'est là toutes les connexions à l'intérieur du corps de tous les équilibres qui sont censés être vraiment assez stables et dès que ça se déstabilise un peu ça fout la merde et moi en l'occurrence j'avais de par des comportements que j'ai eu plus jeune des gastrites à répétition qui auraient dû déboucher sur un ulcère aujourd'hui je fais ce que je veux j'ai plus aucun problème parce que j'ai trouvé à quoi je réagissais bien à quoi je réagissais mal etc et la médecine ne voulait me foutre sous les inhibiteurs de la pompe à proton je ne dis pas que dans des cas graves il ne faut pas mais ce n'est pas terrible comme médicament et parce que j'ai cherché j'ai fouillé en fait moi dans mes programmes souvent je reçois les cas désespérés c'est un peu périlleux de mettre ça en accroche tu vois dans son business tu vois mais dans la réalité c'est exactement ce qui se passe c'est à dire ce sont des gens qui ont tellement fait le chemin qui ont tellement été baladés d'un praticien à l'autre ou d'un médecin à l'autre et qui ne leur a jamais trouvé comment dégager le problème et puis après ils arrivent et en fait ils sont un peu désemparés ils ont plein de diagnostics en tête ils ont plein de trucs ils ont essayé plein de choses et rien n'a fonctionné et souvent ce que je fais à ce moment là c'est non en fait on va juste revenir à écouter ton corps qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il fait de quoi il a besoin et là ça fonctionne super bien et en plus de ça ça permet en fait de les ramener dans quelque chose de humain tu vois pour qu'en fait les gens se reconnaissent enfin là-dedans et parfois et après on cherche ensemble je les fais explorer je dis mais tu têtes pendant une semaine tu fais ça et tu reviens en permanence et tu me dis comment est-ce que comment est-ce que ça s'est passé pour toi et j'ai reçu une fois une personne un super régime super habitude alimentaire ça faisait 30 ans qu'elle cheminait là-dedans tu vois j'ai vu elle m'a noté ce qu'elle mangeait je me suis dit elle mange mieux que moi tu vois je me suis dit là-bas et pourtant rien n'allait dans son corps et on a ajusté les méthodes de cuisson et en fait juste ça juste ça mais fallait le trouver tu vois fallait aller jusque là et parfois tu vois c'est de dire c'est con mais oui mais parce qu'on avait tout déconstruit tout cherché et en fait ce qu'on a trouvé c'est ça et ben voilà elle se porte très bien aujourd'hui il y a un truc qui me fascine je ne sais pas si tu l'as observé j'y pensais pendant notre conversation c'est que à peu près tous les trentenaires et quarantenaires que je connaisse ils ont des théories très strictes sur les alcools qu'ils consomment celui-là non il me fait mal à la tête ça j'en bois pas ça me rend malade et je trouve ça fou qu'on ait cette démarche d'exploration et de savoir à quel point les choses sont toxiques pour nous avec l'alcool mais pas avec la nourriture et ça me fascine je viens d'y penser que les trois quarts des gens que je connais ne savent pas ce qu'ils doivent manger ou pas manger ce qui est bon pour eux ou pas par contre ils savent précisément ce qu'ils doivent boire ou pas pour pas avoir la gueule de bois c'est fou hein mais parce qu'on est vraiment allé exploiter le truc tu vois explorer jusqu'au bout au moins aussi il y a des alcools que je ne comprends pas et je sais qu'il y a des alcools qui me font un bien fou à des moments très précis mais je l'essaie aussi pour tout le reste c'est important il y a une question que j'aimerais te poser et elle est plus business cette fois-ci enfin elle est un peu entre les deux tu as une démarche de populariser une façon de faire qui demande du travail personnel qui demande de la réflexion qui n'est pas miraculeuse qui n'est pas prenez cette pilule magique et tout ira mieux dans la vie comment est-ce qu'on conjugue ça avec son activité professionnelle avec les promesses marketing qu'on a envie de faire et pour se faire connaître dans un marché où tout le monde dit faites comme ça et tout ira bien c'est une très bonne question parce que je suis encore en train de l'expérimenter tous les jours et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à travailler avec toi parce que j'ai cherché en fait exactement cet angle là de comment parler à mon public parce que l'alimentation ça concerne juste 100% de la population être malade ou avoir des problèmes de santé ça concerne 100% de la population même s'il y a des gens qui ne sont pas du tout concernés par ça mais je parle à tout le monde donc c'est dans le business en fait ça commence en fait à vraiment travailler sur plusieurs niveaux c'est-à-dire d'un côté j'ai vraiment à cœur d'amener la conscience à la plupart des gens et c'est pour ça que j'ai beaucoup de communication ouverte où je parle juste de médecine chinoise où je partage la passion que j'ai là-dessus sans pouvoir avoir une quelconque intention de si je veux bien créer un effet de prise de conscience mais je ne peux pas l'induire je peux le proposer mais en fait la prise de conscience elle va venir de l'intérieur c'est pour ça que j'aborde un peu tous les sujets et dans un marché où tout le monde a la solution miracle pour un truc précis moi j'ai la solution universelle pour tout le monde et en fait j'ai commencé beaucoup à basculer en fait sur la globalité de l'approche et de vraiment dire mais arrête de focaliser sur un truc et de chercher la solution précis et le remède précis pour tes trucs c'est va regarder et rencontrer ton corps pourquoi il ne fonctionne pas dans sa globalité parce que tu n'as pas que ce truc là tu as ça 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 souvent j'avais ça en cabinet tu vois quand tu as quelqu'un qui vient d'abord tu fais un bilan aujourd'hui les gens ils font le bilan eux-mêmes dans le programme et puis après quand on ne te pose pas la question tu te poses pas la question toi-même est-ce que ça peut être un dérèglement c'est pas normal d'aller faire pipi tous les 1h30 et bien pourtant au moins ça fait 20 ans que c'est comme ça tu vois parfois tu peux avoir ce genre de réflexion les gens me disent ah ouais c'est vrai ça peut disparaître et souvent c'est après coup les gens ils disent oui je suis venu pour ça et on a traité ça 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 mais en fait il y a ça 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 qui a disparu aussi c'est fou je me rendais pas compte à quel point ça me pourrait s'y aller et c'est ça en fait que j'aime dans cette approche globale c'est que ça parle à tout le monde et ça concerne tout le monde ça veut pas dire que tout le monde est malade ça veut dire que tout le monde a un potentiel de se prendre en jeu j'ai l'impression parce que je le vis moi au niveau business et que c'est des discussions que j'ai eues avec d'autres personnes qui sont peut-être dans l'investissement dans des choses comme ça quand on a une démarche où on ne propose pas de miracle à son audience mais une réflexion globale et un travail personnel quand on débute c'est dur parce qu'on ne peut récupérer entre guillemets que les déçus des autres méthodes miraculeuses et donc l'acquisition de nouvelles audiences de nouveaux clients etc. prend beaucoup de temps jusqu'au moment où si on est patient et qu'on fait bien les choses on devient entre guillemets assez gros et assez visible pour que le message éducatif transcende notre petite audience et là j'ai l'impression que c'est un effet boule de neige qui peut aller très très vite et qui est hyper positif je crois que tu as vécu la même chose toi aussi de ton côté ouais j'ai déjà vécu la même chose et pourtant j'ai l'impression en fait que tu vas que tu rentres de plus en plus dans ce moment là où ça va décupler j'ai beaucoup de gens en fait qui m'écrivent des messages en privé ou qui mettent en commentaire pour me dire non mais votre compte il mérite des millions d'abonnés quoi on a tous besoin de votre compte quoi et c'est fait encore plus quoi et moi je dis ok je vais essayer de faire encore plus parce que j'aime en fait ce partage j'aime le fait de que chacun puisse reprendre le pouvoir pour soi tu vois et chacun chacun puisse être responsable de soi et prendre conscience de l'amour de soi tu vois il y a plein de choses en fait après qui rentrent là-dedans et je suis infinie convaincue que toute l'humanité se portera mieux si tout le monde avait cette conscience à son corps et à sa conscience tu vois et je pense que c'est ça qui me drive et c'est ça qui me fait jamais arrêter et en même temps ça crée une audience de plus en plus grande et de l'intérêt de plus en plus grand et ça amène des clients d'une manière assez facile même si entre trouver un truc hyper percutant et de dire ah ouais ça me parle et de la réelle prise de conscience ok ça me parle mais il faut quand même que je bouge le cul parce que c'est ça en fait c'est faire les choses et le faire pour soi et pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à notre place ce qui est souvent le cas dans tous les autres régimes miracles et c'est genre régime miracle voici le plan tu suis semaine par semaine il n'y a pas chez moi il n'y a jamais eu il n'y aura jamais parce que le régime miracle à suivre semaine par semaine ça peut fonctionner pour perdre du poids tu mets un déficit calorique tu perds du poids point le problème c'est que tu enlèves le déficit calorique tu reprends du poids point en général en plus parce que ta flague est ton métabolisme et j'ai vu des trucs on ne va pas commencer maintenant parce que sinon je pense que toi et moi on va s'énerver avec les gens mais faire manger à une femme 600 calories ou 800 calories ça s'appelle un crime pour moi mais bon bref mais effectivement il ne peut pas y avoir de régime miracle puisqu'il y a une recherche personnelle du bon miracle pour soi entre guillemets c'est créer votre propre miracle voilà c'est quoi la suite pour toi maintenant voilà moi je ne suis qu'au début la suite pour moi c'est en fait déjà d'avoir plus de personnes dans le programme mais ça commence très bien à se développer c'est développer ma chaîne YouTube de plus en plus et de dégager du temps en fait pour pouvoir le faire j'ai une j'ai un très gros projet en tête en fait pour amener d'une manière simple et ludique les bases de l'alimentation pour tout le monde où ça sera plutôt quelque chose et qui se passera en groupe privé où les gens enfin il y en a l'un qui entraîne l'autre et on fait ça avec ses copines parce que c'est beaucoup plus fun que de faire ça tout seul dans son coin donc en fait ça c'est soit pour cette année soit pour l'année prochaine c'est de former des pros donc là j'ai lancé la première promo des apôtres que j'ai trie un peu sur le volet pour vraiment avoir des gens après qui peuvent plonger aider dans mon univers à le déployer et le but c'est de former un maximum de pros possible je suis en train de concevoir un test un peu comme on l'a pour tu vois human design ou process com tu vois un truc où tu réponds à 100 questions et à la fin des 100 questions en fait t'as ton profil énergétique qui va sortir avec tes dérèglements actuels avec pour que les praticiens puissent travailler avec ça pour simplifier la médecine chinoise parce que la médecine chinoise c'est quand même c'est 5 ans de l'étude de base et puis après le reste c'est à vie alors qu'elle a plein de principes hyper utiles pour tout le monde et qui sont très facilement applicables sans forcément aller dans des trucs compliqués et précis et tout ça donc oui j'ai des gros projets ça promet tu me feras penser que pour Youtube il faut que je te mette en relation avec quelqu'un ok tu fais aussi des retraites ouais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ça c'est la retraite qui pour moi enfin je reproduis la même retraite ici en France qui moi m'a fait vraiment le point de bascule dans ma vie c'était en 2012 et j'y suis allée j'avais déjà fait plein de cheminement sur mon alimentation sur mon mieux-être et tout ça j'avais déjà la maladie pour dire sous contrôle et en fait j'ai fait cette retraite en Allemagne parce qu'il y avait toujours des trucs qui déconnaient j'étais très très fatiguée et j'avais une copine qui a été atteinte d'une très grave maladie auto-immune qui est abandonnée par la médecine suisse qui m'a dit hop vous avez 3 ans à vivre et après c'est fini et cherchez ce que vous voulez et en fait elle avait trouvé cette personne-là qui est en Allemagne et qui propose des nettoyages des intestins des retraites régénératives du système digestif elle m'a dit il faut que t'ailles voir je dis d'accord je me suis inscrit et j'y suis allée un peu tu vois la fleur au physique genre oui j'ai un truc sympa et en fait ça m'a retourné dans tous les sens et en rétrospective j'ai vu en fait la bascule de 180 degrés ce que ça fait dans ma vie c'était hallucinant et je me suis dit la vache c'est tellement profond j'ai envie de faire ça donc j'ai commencé précisément à former dans ça et pour ça et aujourd'hui je propose des retraites en France ça fait maintenant on est dans la cinquième année ça s'appelle les retraites régénératives des intestins où on va jeûner pendant 5 jours mais on va pas juste jeûner on va nettoyer mais en profondeur d'une manière très douce hyperphysiologique parce que je suis toujours que là-dedans et ça en fait ça remet tout à zéro c'est la grosse prise de conscience c'est le reset c'est le reboot de l'ordinateur tu vois c'est-à-dire en fait notre paroi intestinale elle se régénère en 3 à 5 jours et si après on fait les choses mieux qu'avant ça va beaucoup moins se détériorer que comme si on faisait la même chose qu'on faisait avant donc en fait il y a 5 jours de jeûne et de nettoyage régénération massage voilà enfin médication il y a plein de choses en fait on va travailler sur le corps sur tous les corps en fait et et après il y a 5 jours aussi dedans d'apprentissage mais comment est-ce que je fais mieux après dans lesquels j'enseigne il y a juste les bases que tout le monde devrait savoir c'est pas aussi complet que le programme mais voilà il y a déjà plein de choses dans l'ISA donc moi je les propose en France mais je peux pas je peux pas me démultiplier donc en fait je projette de créer un réseau un peu comme j'en ai rendu pour les retraites régénératives des intestins et de former suffisamment de praticiens pour qu'en fait on puisse avoir un réseau en France pour tu peux juste dire ah tiens j'ai envie de faire une retraite régénérative des intestins je vais la faire ou je vais aller sur la plateforme où tous les séjours sont regroupés et je vais choisir dans ma région ou dans la région dans laquelle j'ai envie de voyager trop cool parce que j'avais oublié ce petit projet là petit petit projet tu dois découvrir aussi toi pour le coup je pense que j'en avais pas encore parlé non ça t'en avais pas encore parlé je découvre en live est-ce que il y a une question que je t'aurais pas posée pendant ce temps d'échange et que j'aurais dû te poser je pense que en fait c'est qu'est-ce que tout le monde devrait qu'est-ce que sont les choses de base que tout le monde devrait faire au quotidien pour avoir une meilleure énergie est-ce que ça c'est valable pour tout le monde dis nous c'est un petit déjeuner salé c'est hyper important pas de café au petit déjeuner café c'est soit en fin de matinée soit après le repas prendre suffisamment d'électrolytes le matin c'est-à-dire thé vert bouillon smoothie vert un truc comme ça jus d'herbe de blé mais manger des protéines et du gras le matin et pas de pain ou d'autres viennoiseries ou ce genre de conneries même le porridge est encore trop sucré parce que ça fait après des balades et des chutes glycémiques tout au long de la journée ce qui nous empêche d'être concentrés performants et aimables pour dire très clément et de manger plus le matin et moins le soir voilà et tous sans aucune exception on devrait se supplémenter en vitamine D et en zinc ça c'est grand minimum vitamine D vitamine K zinc magnésium complètement le café c'est un truc qui n'est pas entendable pour beaucoup de gens et comment tu l'expliques par la médecine chinoise je ne le sais pas mais globalement le café le matin empêche votre corps de nettoyer l'adénosine donc le truc qui fait que vous avez la tête dans le cul au réveil et le café vient se foutre au même endroit et donc en fait empêche votre corps et donc vient juste le masquer et donc en fait à un moment de la journée vous allez bien finir par arrêter le café même si comme moi vous en vivez beaucoup à un moment vous arrêtez forcément et là c'est là le crash et alors café in crash plus insulte in crash égale sieste de 3h où vous vous réveillez vous ne savez plus quel jour on est c'est ça en fait le café est un voleur le café vole de par sa biochimie il vole les minéraux au corps et il va aller sortir vers l'extérieur le café du point de vue de la méthinitinoise le café est amer donc le café va activer la descente mais comme il est acide parce que ce sont principalement des protéines du grain comme il est acidifiant pour le corps en fait il va pour équilibrer le pH parce que le corps doit toujours être en équilibre en fait il va attirer les minéraux du corps et il va les prendre et il va les amener vers le bas il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aller aux toilettes sans le café mais parce qu'en fait il est amer il va activer la descente et le café est quand même un tonique et quand on est fatigué quand on est en vide de chi en fait on cherche à avoir un tonique mais imaginons que le vide de chi comme un feu en fait qui est un fin de feu cheminé ça c'est un vide de chi donc théoriquement il faudrait mettre une belle bûche dessus mais quand on fait du café c'est qu'on souffle dessus tu vois genre vas-y brûle plus fort ça va juste cramer encore plus vite les réserves qu'il y a et le café n'est pas une mauvaise chose en soi quand tout est juste tout est faux donc en fait le café peut avoir des propriétés intéressantes à des moments donnés mais voilà je le conseille plutôt à la fin du repas parce que du coup il va voler uniquement ce qu'on a mangé pendant le repas il y a juste une partie de ça et pas le matin à prendre déjà les réserves alors qu'on s'est déjà déminéralisé la nuit à travers notre transpiration super intéressant Nina si les gens qui nous ont suivi ils veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais et peut-être même travailler avec toi où est-ce qu'ils te retrouvent ? alors ils me retrouvent sur un LinkedIn Facebook Instagram au nom de Nina et sur internet il suffit juste de chercher du bon sens dans mon assiette c'est un peu long mais ça se retient bien du bon sens dans mon assiette et vous pouvez trouver sur mon site dans lequel vous avez toutes les redirections vers mes podcasts vers mes retraites vers mes programmes vers mon univers gratuit tout est dessus parfait on mettra le lien dans la description Nina merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé c'était très cool de t'avoir compréhité dans le podcast merci à bientôt à bientôt Jérémy Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada